Sous-titrage MFP. par notre frère suisse converti à l'islam, le ciel qui fait revenir. Au nom de Dieu, le tout clément, le tout miséricordieux, Allah exalté soit-il, dit, par le ciel qui fait revenir. La vérité scientifique. Premièrement, l'atmosphère renvoie la vapeur d'eau sous forme de pluie. Deuxièmement, l'atmosphère repousse les météores dans l'espace loin de la Terre. Troisièmement, l'atmosphère repousse les rayons nocifs loin de la Terre. Quatrièmement, l'atmosphère réfléchit les radiations-ondes courtes vers la Terre, cela étant, l'on peut considérer l'atmosphère comme un miroir qui réfléchit les rayons et les ondes électromagnétiques. Il réfléchit ou renvoie toutes les ondes radiodiffusées ou télévisuelles qui lui sont envoyées en émettant des radiations provenant de l'inosphère, ce qui résume le fonctionnement de la diffusion télévisuelle et radiophonique. Cinquièmement, l'atmosphère est aussi comme un miroir qui réfléchit la chaleur du soleil pendant le jour, œuvrant ainsi comme un parasol pendant la nuit et qui empêche la chaleur de la Terre de se disperser. N'eût été cet équilibre, il serait impossible de vivre sur Terre à cause d'une part de la chaleur extrême du jour et d'autre part à cause du froid glacial de la nuit. Aspect miraculeux. Le verset coranique ci-dessus fait allusion au fait que la caractéristique fondamentale de l'atmosphère est sa capacité de réflexion. Nos ancêtres se disaient que cela concernait uniquement la pluie. Mais la science moderne est venue élargir la portée de cette caractéristique mentionnée dans le Coran en y incluant d'autres phénomènes inconnus jadis par l'humanité. Cette réflexion mentionnée dans le verset implique un retour au point de départ comme le fait l'écho. Le ciel mentionné dans ce verset n'est autre que l'atmosphère. Cette expression qui fait allusion à l'existence d'une couche qui entoure la Terre et lui sert de filtre, laissant passer ce qui est utile et repoussant ce qui est nuisible. Ce qui amena à comprendre que la réflexion mentionnée dans ce verset ne se limite pas à la pluie et que cette réflexion atmosphérique est la garantie même de la vie sur Terre. Ainsi le Coran a-t-il dit en un mot tout ce que la science moderne a pu découvrir concernant l'atmosphère. Merci d'avoir regardé cette vidéo !